bonjour à toutes à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre aventure rhinamod et on est parti aujourd'hui vous l'avez compris avec ce que j'ai dans les mains pour avancer un peu plus sur tom craft donc je vous préviens j'en ai fait pas mal j'ai énormément avancé sur top sur top craft voilà on va pas revenir sur tout ce que ça a été extrêmement chiant clairement mais j'ai un petit peu mieux compris comment ça fonctionnait on a disparu oh mais trop cool ouais j'avais fait le bourrin est en fait une faille qui s'était créée on fait c'est cool à l'histoire voir bien ça d'être au moins le bordel alors j'ai un petit souci aussi vous pouvez le voir là j'ai mes mes items draconique qui sont une fu magnétique et tout ça j'ai juste pris le temps de les réenchanter j'ai juste pris le temps de les de les refaire donc vous l'avez compris aujourd'hui on va faire les fameuses causality collapse qui vont nous permettre de débloquer les primordiales peur sauf que pour les débloquer il nous en faut 16 donc pour le moment je fais l'impasse sur tout le reste ça a été long et chiant comme je vous l'ai dit d'avancer jusque là j'ai même pas encore validé les qu'est pas moi surtout pris la tête plus qu'autre chose j'ai pas fait celui là où il se passe avec un avance est donc j'en ai fait une fameuse recherche qui m'ont fait péter un plomb littéralement mais là heureusement tout est débloqué donc grande cause d'instabilité et là vous voyez vous explique en fait ce qu'il faut pour le craft et donc il vous faudra d'abord crafter ce pseudo pattern là donc là ici un petit pied d'estale vous mettez une arcane stone au dessus avec la relique matrix vous virez l'arcane stone qui est sur le pied d'estale en shift clic droit bien évidemment sinon vous n'allez pas réussir à la poser car elle va se mettre hop si vous faites juste un clic droit va se mettre comme ça ensuite sur les côtés deux arcane stone de hauteur vous faites une fois que vous avez fait ce pattern pas besoin de pied d'estale autour une fois que vous avez fait ce pattern fait un petit clic droit avec un salisme douce et ça se transforme comme ceci ensuite vous n'avez plus qu'à mettre vos différents pédestals la arcane pédestal sur le contour alors je vous dis c'est gros bordel mais si j'ai fait des tests en même temps et ça n'a pas du tout marché comme je voulais ça m'a saoulé donc je regarderai pas dessus non plus ton manière d'un peu mais oui j'ai compté comme un boulet moi encore j'ai passé mais ça m'a des fake mais c'est pas grave on peut quand même en faire vous inquiétez pas un ouais 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 on l'a mis les nittores je sais absolument pas si ça a une quel point que c'est un peu pété un pont c'est que l'ex car les sp ils sont pas possible pour le coup j'ai beau record pendant 30 minutes 30 minutes par jour voir un petit peu plus c'est faut croire qu'ils le savent et c'est le seul moment où ils se mettent à gueuler alors il me manque le morphique résonateur le vis je l'ai posé ou pas je l'ai posé donc il me manque le morphique résonateur il est ici tac j'espère que ça va marcher que j'ai pas fait un trop grand truc par contre je suis pas d'accord il est où mon gauntlet ah voilà parce que oui quand vous voulez activer un craft ici il vous faut un gauntlet faire un clic droit et on va voir si ça marche je l'espère non il va pas ce pourquoi il va pas chercher la stabilité dangereuse à ça y est il se nourrit enfin c'est bizarre habituellement on la voit l'animation donc là vous voyez il est en train de récupérer donc il a besoin en fait de deux compos liquide on va dire de l'alienis et du vitume au calme et dès qu'il a tout récupéré il récupère toutes les compos qu'il a autour pour pouvoir créer notre peut-être le cas à quoi que j'ai un bloc de redstone qui a pété et voilà il a fini et on a les amis notre causalie collapse heures on voit sans presser voilà à mettre un petit coup dessus on verra par la suite ça nous a débloqué des choses voilà pour le coup c'est quand on a plus besoin de la laisser là ce genre d'une qui galère un petit peu on va lui mettre ça sans pitcher au proche là il a assez par contre j'ai pas fait assez de vidéos ça c'est pas qui n'était pas plein donc c'est pas grave je vais relancer un craft espérant que ça se passe bien sans que je regarde et je vais vous montrer en même temps comment j'ai fait le vitume alors encore une fois je ne sais absolument pas si l'ordre a une quelconque importance je sais que voilà on a un certain nombre de compos on va lui mettre toutes les compos et là normalement j'ai rien oublié j'ai mis les aléantum j'ai mis les cachins normalement j'ai tout mis dangereusement instable ça c'est logique de toute façon c'est instable comme craft hein il vous le dit oh putain ce qu'il a fait péter le con elle t'énerve pas hein tu te calmes je vais péter des trucs comme ça lui je n'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose qui est sauté si j'avais un moteur là encore absorbé le mitteur qu'elle en attendant ici les amis sera tout faire péter le champ on va se prendre c'est de cette manière que j'ai fait aussi mon aléantum oh tu te calmes ça il a dû me le faire péter je sais pas ce qui m'a fait péter d'autres c'est le problème on va lui en mettre un hitter on va lui en mettre un truc de chaque ça on va voir alors c'est pas ça apparemment franchement c'est relou à crafter cette connerie là alors maintenant il nous met de la flux je sais pas quoi là bon elle a pas dit spawn ça c'est déjà une bonne nouvelle c'est vraiment un bordel de monde il est de faire des trucs aussi casse cool ah ça il l'avait pas pris donc ça c'est bon c'est bon il lui manquait que ça ça pourrait avoir ça et donc c'est pas grave on va en profiter on va refaire je peux les remettre là maintenant ça c'est quelque chose alors comment j'ai fait du vitium ? et bien comme ça en faisant attention de pas le faire déborder après là vous pouvez le faire aussi comme ça carrément plus rapide en fait voilà une fois qu'il est full il est full ensuite je viens ici je balance mes vitium et lui vient le remplir voilà il est fait fondre à grande vitesse et il vient me le remplir ici hop hop je sais pas encore je sais pas si on va garder un moment je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi j'ai pas d'être particulier j'utilisais ctrl 1 pour ceux qui soit que ça arrive un petit peu plus vite bien évidemment faut en faire 16 de ces conneries c'est quoi je me demande si je peux pas le démarrer il faut ça c'est grave ok c'est grave oh il a fini de boucher là il est en train d'absorber parfait absorbe absorbe l'ami celui-là qui est fou celui-là qui est en train de se remplir et si on en avait plus bien qu'est-ce qui a sauté là il a encore fait péter des trucs on sait pas quoi ça m'énerve ça qu'est-ce que j'ai en surnombre bah rien c'est le problème 26 26 12 12 bon 25 ça c'est pas normal mais ah donc c'était pas de la redstone peut-être encore un editor qui a sauté non il me fait carrément disponible bah vas-y c'est la fête c'était la lémane tout donc en fait il faut même en prévoir plus que ce qu'il manque c'est tellement abusé c'est tellement nawak franchement je vais pas vous mentir les amis le mode est extrêmement parfait mais je déteste tom craft c'est officiel fini de péter là c'est un peu plus simple quand on regarde bien évidemment 235 210 bah normalement on devrait être bon là je pense on va faire un dernier try de nether wart pour dire d'être sûr mais je pense qu'on devrait avoir assez de toute façon on n'aura pas assez du reste et ça ça me fait clairement chier parce que c'était super chiant de faire ce truc non c'était pas là c'était vous qui me manquait un truc déjà je pense que c'est pas ça je pense que c'est pas ça j'ai là donc j'ai une question de quoi j'ai eu beaucoup j'ai bien j'ai eu beaucoup de choses j'ai eu beaucoup de choses sur et donc ce que je vous propose les amis c'est qu'on se fasse une petite ellipse moi de mon côté je vais tout simplement continuer ça ce qu'il me faut il me faut les 16 il n'y a pas à chier j'ai besoin des 16 pour continuer d'avancer parce que tant que je n'ai pas ces 16 non tant que je n'ai pas donc comme je le disais c'est 16 on peut non il y a ici qui a sauté je crois ouais c'est ça voilà je vais juste vérifier pour pas vous dire de bêtises ouais c'est bien ça voilà pour pouvoir valider cette quête là et avoir accès à la primordiale perle il me faut les 16 causality collapseurs le problème qui se pose c'est que me direz vous rien ne m'empêche de faire d'aller faire une primordiale perle aux effes de ce qu'ils disent et d'avancer dans lesquelles le problème c'est qu'à un moment ou un autre ça va être chiant vous le savez en plus moi je vais créer mon créa et pour le créa ben voilà j'ai besoin de valider tous les deux donc quoi qu'il arrive voilà il me reste 11 à faire écoutez je vais les faire je vais faire ça je vais faire ça durant une ellipse parce qu'il y a de fortes chances que je dois ouais je vais devoir recrafter ici 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 vu qu'il y en a qui pètent et que j'ai pas ramassé ou qui ont peut-être tout simplement dispawn donc je vais faire ça de mon côté et on se retrouve juste après donc je vous dis à de suite re les amis donc on se retrouve après cette ellipse de l'enfer bon la vérité c'est vraiment de la table non ce bot tom craft c'est vrai que c'est super chiant ils font créer des trucs qui sont over casse-couille à crafter et en plus ça pète dans tous les sens on perd des compos il faut refaire des trucs etc etc donc là j'en ai profité ça fait un petit moment que je suis dessus j'en ai profité j'ai fait un stack de 16 plus un stack de 9 normalement devrait avoir assez en tout cas j'espère pour récupérer déjà ce qu'il nous faut pour moi la quête en tout cas est validée donc on va bien évidemment aller dans le mining world parce que pour ceux qui l'ignore en tout cas si j'ai bien compris comment ça fonctionnait je l'espère la causalie collapseur va permettre en fait de fermer les failles donc oui déjà par défaut c'est très intelligent on crée des failles pour pouvoir fermer des failles c'est c'est fait de la putain de logique et comme vous le savez voilà il a foutu un beau bordel ici un très joli bordel j'ai pas fait semblant on va dire c'est que j'ai oublié que j'allais venir un digital miner avec un chuteuil donc c'est resté chuteuil donc ça a fait encore plus de bordel on va se mettre là-bas déjà on va se mettre là-bas déjà c'est un peu comme ici tu peux plus t'fait c'est un vieux 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 oh merde putain mais sérieusement ça m'énerve quand ça lag comme ça je sais très bien ce que je fais avec ma souris on arrête de faire genre je vais trop vite pour toi ou je ne sais quoi fais ce que je te demande je vois aussi ça hop t'as dit que c'est suffisant je le prie comme ça dans le piscine je ne crois pas ce qu'il y a maintenant déjà j'ai pété une colère ça va être vide ça va vraiment bien je ne sais pas si c'était un casque il a crafter voilà on va déjà fermer les failles qui sont là et ça on peut peut-être qu'on va s'en servir pour faire mon propre tiens ils sont où les goûts au fait j'ai chopé quoi comme un plan ce qui me fait j'ai des sous-d'un tenté de aussi j'ai des voids ici j'ai des voids ici bon c'est toujours ça ok j'ai encore récupéré des voids ici mais toujours pas le primordial alors de ce que j'ai compris l'une des meilleures manières de faire spawn une bonne grosse faille ce serait en gros de foutre le bordel dans son chaudron bien le faire déborder et le casser donc c'est bien évidemment ce qu'on va faire en tout cas c'est bien on a accès au polyméthane je me rapproche pour pas que ça aille dans la ah yes on l'a eu les amis j'ai trop peur de perdre mon truc dans la lave en fait mais on a eu notre primordiale perle elle fait la gueule mais on l'a eu récupéré comme ça on s'en fout pour le moment on en a récupéré qu'une seule je ne sais pas que je veux faire un muffinbush mais bon on va quand même faire un effort oh la vache avec les failles qui se créent à l'infini c'était elle ou n'importe quoi on va ranger on va ranger on va ranger on va ranger on fera peut-être un spawner Je pense que je vais pas m'amuser à toutes les pt parce qu'il m'a l'air qu'il va se faire plaisir pendant un moment, autant faut dire qu'avec le truc mollus costaud qu'on lui a balancé on va donc rentrer à la base on a donc débloqué notre primordial primordial pardon peur et là il nous demande direct de faire la philosopher stone alors j'espère juste qu'il veut pas une primordiale foule parce que ça va être chiant parce qu'elle a de la dura mais j'étais pas au courant j'ai envie de tester un truc au pire franchement je la respawn et ça marche cool comme ça on a une primordiale peur tout plait grâce à je vous le rappelle notre énergétique infuseur avec notre essence of knowledge et l'augmentation bien sûr reconstruction qui permet ça donc c'est cool ça veut dire que déjà ça on l'a donc ça fonctionne nickel il faut vraiment que je fasse un truc ici c'est un carnage ah non merde ouais si je désactive pas ça ça va être encore plus un carnage parce que je vous explique là en fait j'ai mis juste en dessous je vais faire un petit tour dans le nether parce que je commençais à être en galère en fait sur les cristaux c'était la misère j'en avais marre de faire mes transformations avec machin là les les silver la nether quartz réduit plus petit je commençais à en avoir râle cul donc j'ai mis un spawner à bispe ce qui me permet de récupérer beaucoup de cristaux j'ai mis en fait je l'ai mis en route il n'y a pas longtemps franchement il n'y a quoi il n'y a pas longtemps maintenant ça fait une petite heure mais vu que j'ai créé c'est vrai que j'ai crafté mon côté les causalie collapseur mais avant de démarrer la vidéo des causalie collapseur je l'avais mis en place 100 minutes avant à tout casser donc c'était vraiment quelque chose de très 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 récent ça on va se le garder de côté pour le moment ça aussi ça aussi et on va regarder là dessus alors red nether orange nether en plus il y a besoin de couleurs la dragon stone comme ça on sait comment la faire c'est pas dérangeant c'est là dedans c'est du manodaymon il faut combien de ça ? 1,2,3,4,5,6,7,8... il faut 8 des dragon stones bon bon il ne faut pas de 6 voilà comment ça c'est encore je vais faire le reste quand même merci euh là ici j'ai juste pas confiance je pense je pense et donc ici est-ce qu'on peut les faire par stack non ça marche pas par stack ok c'est les dragonstone c'est good la primordiale c'est le cristaline la pink slime ingot c'est un bico de base je vais faire commentaire on est un autocraftable ah ok c'est avec les pincels alors ce que je vais faire c'est que je vais directement comme ça on va voir à peu près ce qu'il me manque c'est 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 on va prendre du temps à l'écart c'est 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 le galgadorian pour faire chauffer un truc du lump of galgador what bloc de diamant c'est pas le souci glue stone c'est pas le souci stabiliser le métal oh putain oh putain et bien ça va automatiser 1 donc je vais automatiser tous ces craft là mais apparemment ça va on a on a de quoi les faire donc ça c'est pas le souci et les mithors c'est pas un problème on a de quoi les faire aussi donc ça va être la perfection et ce que je vous propose les amis c'est qu'on se retrouve mais pour le prochain épisode cette fois ci on se retrouvera directement pour voir un petit peu ce que ça donne cette pierre philosophale parce que moi bien évidemment là de mon côté je vais je vais m'occuper de faire tous les craft nécessaires les différentes couleurs de mithors donc ça bon concrètement c'est pas de mémoire c'était pas compliqué en plus il m'en reste un petit peu genre si je veux un raid bah voilà je mets un un petit truc à côté donc ça va être à moi de gérer je vais refaire quelques mithors les mithors sont pas pourquoi je les pense délicat 4 je viens de me faire gazer ils sont sales par rapport à quoi ? c'est déjà folle je range tout ok bon je vais mourir donc c'est pas grave on a l'habitude en tout cas moi j'ai l'habitude donc sur ce les amis j'espère que ça vous aura plu comme je le disais on se retrouve pour le prochain épisode avec la philosopher stone on va pouvoir commencer à envoyer du jeu lourd et commencer à arriver sur les quêtes de ces c'est déjà celui-là c'est projet VIX je crois c'est ça non ? ouais c'est ça c'est projet VIX donc on va pouvoir commencer à avancer là-dedans et ça va commencer surtout direct avec ça je vous dis cash ça va direct être une énergie condenseur je vais aller m'amuser avec ça c'est un truc de folie et puis ça on verra un petit peu comment ça fonctionne comment ça fonctionne tout ça quoi comment ça fonctionne donc sur ce les amis comme je le disais j'espère que ça vous aura plu si vous avez des idées des suggestions des questions vous n'hésitez pas si vous avez des moyens de m'aider sur TomCraft et de me rendre le mode un peu plus agréable n'hésitez pas je suis largement preneur je vais pas me mentir je vais me prendre une aspirine aussi non les amis parce que je me suis perdu tout seul dans ce que je disais oui n'hésitez pas aussi à me laper c'est-à-dire like et abonner et partager non mais il se passe trop de trucs bizarres là des bigaz machin truc et tout je suis en PLS moi donc oui comme je le disais désolé comme je le disais n'hésitez pas à me laper c'est-à-dire like et abonner partager et on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis allez ciao ciao ciao